bon un peu d'histoire d'abord c'était le 14 octobre 2017 un étrange objet cosmique survolait notre planète et personne n'en avait la moindre idée cinq jours plus tard l'objet interstellaire était en train de sortir du système solaire lorsqu robert werrick un astronome de l'université d'hawaii à manoa l'a repéré avec le télescope panoramique et le système de réponse rapide pan star à hawaii c'était dès le moment de sa découverte un objet étrange orbite étrange vitesse étrange propriétés étranges l'objet étrange a été nommé ou mua mua le premier objet interstellaire connu à visiter le système solaire mais voici le problème il a quitté le système solaire plus rapidement qu'il n'y était entré pour ne plus jamais revenir et c'est là que ça devient vraiment intéressant en suivant ou mua mua on s'attendait peut-être naïvement à ce qu'ils suivent une orbite hyperbolique comme si la seule force agissant sur lui était gravitationnelle ce que nous avons découvert cependant c'est qu'une orbite normale et parfaitement hyperbolique ne correspondait pas tout à fait à ce que nous avons observé c'était comme s'il y avait une accélération supplémentaire comme si quelque chose d'inaperçu le poussait en plus de l'influence de la gravité en forme de cigare allongée au moment où il a été repéré il avait déjà traversé notre propre soleil effectué un virage en épingle à cheveux lisses et commencer à dévaler dans une autre direction deux choses en particulier ont obsédé les scientifiques le premier était sa mystérieuse accélération loin du soleil qui était difficile à concilier avec de nombreuses idées sur ce dont il aurait pu être fait le second était sa forme particulière selon certaines estimations il était dix fois plus long que large au cours des années qui ont suivi les revues scientifiques et les gros titres des médias mondiaux ont fourmillé de spéculations était ce un bloc d'hydrogène solide serait ce un débris ou était ce comme l'a suggéré l'éminent astronome de harvard aveil hub une construction artificielle faite par une civilisation extraterrestre intelligente maintenant accrochez vous à vos chevaux car les choses sont sur le point de se déchaîner ok les gars aveil hub est de retour et cette fois avec une recherche de suivi sur la visite d'oomua mua en 2017 cette fois il suggère que non seulement il y a des extraterrestres dans notre galaxie mais qu'il y a en fait quatre quintillons d'engins extraterrestres qui traversent notre système solaire pour être juste le hub ne dit pas carrément qu'oomua mua était un vaisseau spatial extraterrestre en soi mais il dit que nous devrions être ouvert à cette possibilité à la lumière de cette perspective il demande essentiellement à quoi des scientifiques respectables ne daigneraient jamais combien de ou mua mua possible pourrait-il y avoir dans notre système solaire qui passe inaperçu le hub et son collègue astronome de harvard carson et elle ont examiné le nombre de visiteurs interstellaires que nous avons déjà repéré on peut utiliser les taux récents de détection d'objets interstellaires et les capacités connues pour estimer la densité d'objets similaires dans le voisinage solaire ont écrit les astronomes dans l'étude cité par the daily beast depuis ou mua mua il y a eu trois autres objets interstellaires détectés par les astronomes ce qui en fait quatre ans huit ans à ce rythme le b est allé ont calculé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 40 décions d'objets interstellaires dans tout le système solaire y compris des zones hors de portée de nos instruments ce nombre est ramené au chiffre plus humble de quatre quintillons en limitant la portée à la zone habitable près du soleil ce qui est potentiellement excitant puisque si certains d'entre eux sont des extraterrestres il serait plus facile à détecter certaines des théories de l'oeuvre poussent les limites mais il ne manque jamais de soulever des points fascinants même si la majorité des quatre quintillons d'objets interstellaires s'avère n'être que des morceaux de roche spatiale ce club admet comme probable cela laisse encore beaucoup de place à certains d'entre eux pour être des engins spatiaux extraterrestres mais où sont-ils la première chose qui me vient à l'esprit est la ceinture de cuypé un espace froid sombre et lointain dans le système solaire externe il est principalement composé d'objets glacés de planètes naines de poussières et de comètes jusqu'à présent plus de 2000 objets de la ceinture de cuypé ont été catalogués les chercheurs pensent qu'il ne s'agit que d'une infime fraction du nombre total d'objets que les scientifiques pensent exister mais une chose qui a fasciné la nasa dans la ceinture de cuypé et le 15 1810 à rhône une recherche rapide sur google vous dira caron est un objet de la ceinture de cuypé un gros rocher qui orbite autour de l'orbite de neptune mais est ce un rocher en avril 2016 le vaisseau spatial new horizon de la nasa a atteint la ceinture de cuypé après avoir capturé sa première cible pluton la sonde a tourné son regard vers un gros objet sur une trajectoire étrange oui nous parlons de 15 1810 à rhône du nom du dieu celtique de la mort de la guerre et de l'au delà maintenant pourquoi est ce si spécial demandez vous eh bien la plupart des objets de la ceinture de cuypé sont faits de roche et de glace mais à rhône ne bouge pas comme n'importe quel objet catalogué dans la ceinture cela a amené les scientifiques à se demander s'il est fait de quelque chose de complètement différent quelque chose de beaucoup plus fort car sa rotation est si rapide que la force centrifuge aurait dû le déchirer comment quelque chose pouvait-il tourner si vite est restée intacte les scientifiques pensent que la rotation rapide créé une gravité artificielle et la gravité serait la chose la plus vitale nécessaire pour un long voyage interstellaire vous ne pouvez pas avoir des astronautes flottant autour du vaisseau spatial tout en traversant des centaines d'années lumière cela a sondé le new horizon pour examiner de plus près l'objet et c'est là que les choses deviennent étranges alors que la sonde essayait de voir de plus près tout à coup tous ses censeurs se sont éteints les transmissions ont été coupés c'était comme si quelqu'un surveillait notre présence quelqu'un ou quelque chose qui ne voulait pas que nous le sachions mais juste avant de perdre le contact la nasa a observé car on tourne et comme le ferait un gros vaisseau spatial maintenant vous pouvez dire que c'était peut-être un problème technique mais c'est là que les choses deviennent plus folles ce n'est que lorsque new horizon s'est éloigné d'harone qu'il est soudainement revenu à la vie comme si de rien n'était maintenant je vous laisserai supposer ce que c'était mais s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre intelligente il est tout à fait logique de rester loin de la terre et de nous observer en silence depuis l'espace froid et sombre de la ceinture de cuypé et chaque fois que le besoin se fait sentir d'une inspection plus approfondie monter à bord d'un vaisseau spatial et camoufler le de sorte qu'il apparaisse comme une simple roche spatiale aux êtres de la planète en outre le bas également suggéré dans le passé kou mua mua pourrait être un morceau de débris spatial extraterrestre un ancien voilier qui s'est accidentellement retrouvé jusqu'à nous où il peut s'agir d'un engin de reconnaissance actif envoyé ici pour vérifier notre système solaire avait-il écrit dans l'étude il y a des raisons de favoriser cette dernière explication a déclaré lub pour commencer la découverte même doule mua mua était quelque chose d'une anomalie notre propre système solaire ne rejette pas autant d'objets de type ou mua mua de plus le mouvement de ou mua mua coïncide à peu près avec le mouvement moyen de la matière dans notre partie de la galaxie de la voie lactée un espace cinématique connu comme la norme locale de repos en effet c'est pourquoi le système d'origine de l'objet a été si difficile à cerner si je créais un instrument dont je voudrais cacher l'identité je le mettrais au standard local de repos a déclaré lub les astronomes ont utilisé le télescope green bank en virginie occidentale et le réseau de télescopes haleine en californie du nord pour écouter les éventuels pins provenant de ou mua mua à ce jour l'objet est resté silencieux qu'en pensez vous pensez vous qu'aveille lub est allé trop loin cette fois où est-il en avance dans le jeu laissez vos commentaires pour nous le faire savoir et n'oubliez pas de vous abonner